Bonjour à tous, je suis présentement dans la forêt Montmorency, il reste un petit peu de neige. Aujourd'hui je vais vous montrer, vous démontrer la masse de l'univers en utilisant seulement la période de Kepler. Ok, il y a un petit peu de neige encore, ça fait que je vais en approfiter pour écrire l'équation suivante. Un instant. Ok, alors si j'apprends la masse de l'univers, M1 divisé par M2, bon, c'est égal à T2, T2 au carré, divisé par T1 au carré. Ok, ça c'est si la distance est pareille pour la galaxie univers et la galaxie messier 87. Ok, si les distances sont égales, donc la masse, on énumine la masse, ça fait M1 divisé par M2 égale T2 au carré, divisé par T1 au carré. Ok, n'oubliez pas que la période de Kepler, c'est la distance, mettons, rayon à l'exposant 3,5, ok, dans le système solaire. Ok, alors pour que la loi de Kepler soit pareille pour le système solaire, on peut imaginer toute la masse de la galaxie univers dans un seul point, puis une étoile qui tourne autour, autour de la galaxie. Ok, pareil pour messier 87, un point central avec un étoile qui tourne autour de la galaxie. Bon, maintenant si je vous dis moi, c'est sûr, on considère maintenant chacune des galaxies, on peut utiliser un rapport de distance, ok, pour un rapport de période de Kepler. N'oubliez pas que la période de Kepler, c'est égal à R à la 3,5, mais la période au carré, là, T au carré, là, donc ça veut dire 3,5 au carré, c'est quoi? C'est R au cube. C'est pareil, la masse est proportionnelle au rayon cube, ok? Ok, alors, maintenant si on prend un rapport de temps, un rapport de temps, là, au lieu qu'il soit au carré, c'est possible. C'est que quand on prend des galaxies uniques, là, séparément, il faut que les distances soient différentes. Dans le cas de la galaxie messier, le rapport du rayon, ok, de son rayon, par rapport au rayon du trou noir, c'est 80 millions. La racine carrée de 80 millions, c'est 9 000 environ, ok, pour arrondir, là. Alors, si je prends la galaxie de la masse univers, là, c'est que la période, le rapport de la période au carré, là, bien, il faut que la distance soit plus petite. Si on prend 9 000, ok, c'est la racine carrée de 80 millions. On prend 9 000, ok, bon, faisons le rapport au carré, le T au carré, là, c'est T au carré, puis pour l'enconne messier, on prend 80 millions, parce que la période, le rapport des périodes, là, c'est pas au carré. Ça va être égal. Les deux vont donner 721 milliards, ou plutôt que 9 000 au cube, c'est 729 milliards, mais j'arrondis, là, ok. Donc, vous voyez, là, que c'est possible. Maintenant, moi, quand j'ai trouvé la masse de l'univers, c'est pas le même, je l'ai fait. J'ai simplement considéré qu'un trou noir, vu que quand sa masse grandit, sa densité diminue. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, le trou noir va être utilisé. Quand la galaxie grossit, le trou noir va occuper toute la galaxie. Donc, il faudra que la galaxie soit 9 000 fois plus grande, ok? Puis, 9 000 fois plus grand, un trou noir, sa densité est beaucoup moins grande qu'une galaxie. Donc, dans les mêmes proportions, 9 000, là, il faut l'élever au cube, là, pour comparer à MSC 87. Donc, l'univers, la galaxie univers, serait 9 000 au cube, donc 721 milliards de fois la masse de MSC 87, ok? Bon, maintenant, la nature nous donne des repères, ok? Des repères. 9 000, c'est à quoi ça représente? Bien, le Grand Lac-Jacques-Cartier, là, c'est 9 kilomètres, donc environ. 9 kilomètres, donc 9 000 mètres. Je vois là, faire du camping depuis, souvent, là, depuis 2001. Donc, il y a une autre façon de le voir aussi, c'est que la Russie, comme à 9 000 armes nucléaires, ça veut dire que si on fait des plateformes d'un mètre de longueur, là, tout le long du lac Jacques-Cartier, là, pour traverser la longueur du lac Jacques-Cartier, là, chaque plateforme d'un mètre, là, ça aurait un arme nucléaire. Donc, c'est pour vous dire que, qu'on n'est pas gros dans l'univers, là, si on commence à se détruire, à s'auto-détruire, là, ça veut dire que chaque habitant, là, représente plusieurs galaxies, hein? Alors, il faut faire attention. Merci pour votre attention et un bon déterrain.